Nous accueillons ce matin M. Ibrahima Sissé, il est directeur de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Bonjour M. Sissé. Bonjour Mme. Merci d'accepter cette invitation. Alors, on parle aujourd'hui de projets gouvernance, migration et développement. Parlez-nous-en un peu. Oui, comme vous le savez, depuis le processus de la valette sur la problématique de la migration, pour avoir une migration sur ordonnée, il a été décidé d'enclencher un certain nombre d'actions dans le sens d'atteindre les objectifs que les parties prenantes se sont fixées. Et c'est suite à cela qu'avec le fonds fiduciaire de l'Union européenne, un certain nombre de projets ont été financés. Parmi ces projets, il y a le projet gouvernance, migration et développement que l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Agence espagnole de développement international, exécute sur le financement de l'Union européenne. C'est un projet qui est prévu pour quatre ans, qui devait démarrer il y a deux ans. Malheureusement, avec tous ceux que vous connaissez, la pandémie est haute, il a connu un retard. Mais depuis quelques mois, nous avons mis les bouchées doubles et là, nous sommes dans une phase, si je puis me permettre de dire, de take-off, de décollage. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu cet atelier pour sensibiliser un tout petit peu les journalistes. Mais si je peux entrer un peu dans le détail du projet, il vise principalement à mettre en œuvre la politique de territorialisation de la politique migratoire du Sénégal. En quoi faisant ? En faisant des territoires les agents principaux, les réceptacles même de notre politique migratoire. Par le truchement de ce que l'on a appelé les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les baos des migrants qui seront installés dans les 14 régions du Sénégal et un autre baos au niveau de l'aéroport AIBD. Ces baos seront en quelque sorte les fers de lance de la politique migratoire. En ce sens qu'ils seront le lieu d'impulsion de cette politique, le lieu de gestion des migrants de retour, mais aussi le lieu d'accompagnement et d'orientation des potentiels migrants de retour. Peut-être dans les détails, au niveau du débat, on pourra entrer beaucoup plus dans le fond. Et quelle est la cible, justement ? La cible, principalement, se situe à deux niveaux. Il y a les migrants de retour et il y a les potentiels migrants. Parce que, comme vous le savez, il est difficile de dire telle personne est migrant, telle personne est potentiel migrant. Ce n'est pas facile. Mais dans la pratique, du point de vue du profil de la personne, on peut d'ores et déjà, sans grand risque, se tromper, se dire que ça, c'est un potentiel migrant. Prenons sur le PIF un exemple. Quelqu'un qui a fait trois fois le bac, qui a échoué, qui n'a pas un travail fixe, qui a des amis qui sont à l'étranger. Il y a de fortes chances que l'on puisse considérer, sans grand risque, de se tromper, de dire que c'est un potentiel migrant. À partir de ce moment, c'est une cible que nous devons avoir dans notre démarche pour voir comment l'aider pour que, s'il veut migrer, c'est important, on n'est pas là pour interdire la migration. S'il veut migrer, comment est-ce qu'il doit faire ? Quelles sont les voies et moyens qu'il doit emprunter pour migrer ? S'il ne veut pas migrer, comment faire en sorte qu'on puisse l'aider pour qu'il n'emprunte pas les voies irrégulières de la migration ? L'autre cible, c'est les migrants de retour. Comme vous le savez, tous les jours, il y a des migrants de retour qui sont principalement dans notre classification de deux ordres. Il y a des migrants de retour volontaires et les refoulés. Mais nous, on ne fait pas de distinction dans le traitement. Dès lors qu'on est migrants de retour, il est de notre responsabilité, l'État du Sénégal, de les prendre en charge. Aussi bien d'un point de vue psychologique, mais aussi dans tout ce que cela peut comporter comme réintégration dans le tissu économique et social. Aujourd'hui, comment la migration peut être un levier de développement ? Oui, comme vous le savez, c'est un débat actuellement au niveau international. Et si on essaie de parler véritablement de la migration, il y a deux grandes idées qui se dégagent. Migration et sécurité, migration et développement. Quand on est dans un pays à forte population émigrée comme le Sénégal, il va de soi que l'orientation principale qui doit être la nôtre, c'est celle de la migration et développement. En quoi cela peut-il être un levier de développement ? Ne serait-ce que d'un point de vue empirique, on le constate. Mais au-delà du constat que l'on fait, le premier, consistant à dire et à faire remarquer que d'après les études, non seulement de la Banque mondiale et de beaucoup d'organismes, ce que les migrants apportent dans leur pays de retour est de loin supérieur à l'aide publique au développement. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le migrant en tant que tel, ce qu'il peut rapporter à sa famille, ce qu'il peut rapporter à son territoire, à son terroir. Aussi bien en termes de know-how, en termes de savoir-faire, mais aussi en termes d'investissement. Et c'est là où il nous faut faire des efforts, il faut le reconnaître. Comment, en somme, orienter, voire réorienter l'investissement des migrants dans des secteurs productifs ? C'est une question très importante. Nous essayons, autant que faire se peut, de voir comment éviter que l'investissement, entre guillemets, des migrants, n'aillent pas seulement dans des secteurs, je dirais, routiniers, le loyer, la scolarité des enfants, la dépense quotidienne. C'est vrai que c'est une nécessité. Et même, il y a certaines écoles qui disent que c'est un investissement aussi. Mais quand on dit un investissement productif, c'est dans le sens premier du terme, c'est-à-dire allant dans le sens de générer de l'emploi, de générer des revenus. C'est un autre débat très intense, très profond, mais nous n'avons pas peur de l'aborder. Nous sommes en train de le faire, mais petit à petit, je crois qu'on pourra atteindre un seuil optimal où on sentira véritablement que cet investissement a été véritablement orienté dans des secteurs productifs. Et durant deux jours, vous avez tenu avec des partenaires une session de renforcement de capacité des professionnels des médias. Aujourd'hui, quel est l'enjeu, justement, du traitement de l'information sur ces questions migratoires ? L'enjeu est double à notre niveau. Le premier est qu'il faut donner une information juste et crédible. Le deuxième enjeu, c'est pour donner l'information, encore faudrait-il l'avoir ? Donc, la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est comment avoir cette information ? Comment établir avec nos partenaires de la presse et de la communication un ensemble de dispositifs pour que l'information migratoire, qui est l'une des plus sensibles aujourd'hui, puisse être obtenue de manière fiable dans le respect de l'ensemble des règles qui sont établies ? Revenons sur la première. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, l'information circule avec une vitesse grand-vente, mais aussi la problématique de la crédibilité, de la fiabilité de cette information est un débat. Il suffit de sortir une toute petite vidéo à un endroit donné de la planète et qu'on l'attribue à un endroit du Sénégal pour que ça puisse déchaîner des passions sans pour autant qu'on puisse parvenir à vérifier la véracité d'une telle information. Donc, en définitive, ces deux jours nous permettront de revoir un certain nombre de questions, notamment les concepts majeurs de la migration. Que faut-il entendre par migration ? Qu'est-ce qu'un émigré ? À première vue, ça semble être facile, mais c'est des concepts très profonds. Donc, que veut dire migration clandestine ? Doit-on parler de migration irrégulière ? Tout ça, donc on dirait même que c'est des concepts idéologiques, mais qui ont aussi leur pesant d'or. Et enfin, il y a le souci de l'enquête journalistique. Et vous avez vu que l'un des communicateurs est un consultant chevronin, un journaliste, qui va nous entretenir de l'enquête journalistique en matière de migration. Sur l'immigration irrégulière, avons-nous une cartographie au Sénégal ? Des Sénégalais établis à l'étranger, d'abord. Quand vous dites sur l'immigration irrégulière, par définition, on ne peut pas avoir une cartographie, parce qu'elle est irrégulière. Quelque chose qui est irrégulier, et par définition, échappe à un contrôle. Mais il ne reste que, de visu, tout le monde sait qu'il y a des Sénégalais qui sont dans des situations irréguliers à l'étranger, comme des étrangers qui sont dans des situations irréguliers au Sénégal. Ça, c'est l'ordre normal des choses. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que, quel que soit le Sénégalais, quelle que soit sa situation, régulier ou pas, il ne l'est pas à l'égard de l'État du Sénégal. On l'assiste, on le protège, on le promote, quelle que soit sa situation. Et là, vous avez touché un tout petit peu du doigt une question majeure sur la cartographie, c'est-à-dire les statistiques par rapport aux Sénégalais qui vivent à l'étranger. Et c'est d'autant plus important que, sauf erreur de ma part, le 12 août dernier, lors du Conseil des ministres, le président de la République avait demandé aux ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais d'extérieur et à l'ensemble de ses services de lancer un travail de recensement de l'ensemble de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Parce qu'il n'y a que par la statistique qu'on puisse avoir un outil d'aide à la prise de décision assez fiable. Nous sommes en train de nous y atteler, nous y travaillons tous les jours avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, mais aussi avec nos postes diplomatiques et consulaires. Et je l'espère bien, dans les tout prochains mois, on aura les premiers résultats d'un tel recensement. Vous l'avez dit également tout à l'heure dans vos propos, il y a ceux qui sont rentrés souvent de manière volontaire et d'autres, ils ont été refoulés. Avons-nous également un nombre au Sénégal ? Il n'y a pas, honnêtement, je n'ai pas de nombre, honnêtement. Je n'ai pas de nombre parce que c'est fluctuant. On en reçoit peut-être dans deux jours, on en reçoit, qui viennent se déclarer à nous. D'autres, par le truchement de ce que l'on appelle le retour volontaire, c'est nous-mêmes qui nous en chargeons. D'autres encore, comme ils sont partis de manière irrégulière, entre guillemets, ils reviennent de manière irrégulière. Même si on ne peut pas dire qu'on est irrégulier dans son propre pays. Mais c'est juste pour dire qu'au moment où ils retournent, ils ne se déclarent pas à l'autorité. Mais quelle que soit la situation, nous ne sommes pas, nous, dans une logique de fétichisme des chiffres. Ce qui nous importe, nous, c'est l'action sur le terrain, voir par rapport à un migrant donné ou un groupe de migrants, comment agir vite et bien. Et aujourd'hui, en 2021, quelle est la situation ? Parce qu'il y a quelques mois de cela, un rapport de la société civile à son sein des Sénégalais établis à l'étranger disait qu'au Sénégal, particulièrement, aucun bateau n'a quitté nos côtes pour aller à l'étranger, avec à son bord des migrants. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Cette situation est de mieux en mieux maîtrisée. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que l'État a toujours pris ses responsabilités. On ne nie pas quelque chose qui est là. Et quand nos frères, nos neveux, nos cousins, nos fils prennent la mer et qu'ils échouent sur les côtes espagnoles, marocaines ou mauritaniennes, les faits sont là. Mais nous ne nous résignons pas à voir les faits et à croiser les bras. Nous agissons. Et si vous le constatez aujourd'hui, au niveau des résultats, vous avez bien vu que ce phénomène a pris du recul, pour ne pas dire, a presque disparu. C'est grâce à l'action concertée de l'ensemble des services compétents de l'État et avec nos partenaires pour montrer que la migration, l'émigration n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Mais encore faudrait-il le faire de manière sûre et ordonnée. Et c'est en cela qu'on s'attèle toujours à faire en sorte que cela se passe de manière sûre et ordonnée. Agir de manière préventive. Et malheureusement aussi, nous sommes obligés de le faire de manière répressive. Monsieur Ibrahim Sissé, merci beaucoup. Je vous remercie, chers dames.